J'appelle Jean-Jacques Eran, proclamé élu à la présidence du conseil régional Rhône-Alpes, pour lui céder cette présidence. Le 2 avril 2004, Jean-Jacques Eran est élu pour la première fois président du conseil régional. Et c'est un peu un aboutissement dans une déjà très longue carrière politique. Socialiste de la première heure, Jean-Jacques Eran fait ses classes dans l'ombre de Charles-Hernu. D'abord à Villeurbanne comme premier adjoint, puis à l'Assemblée nationale, où il succède à son mentor nommé en 1981 ministre de la Défense. Député Jean-Jacques Eran l'est toujours aujourd'hui, mais en presque 30 ans. Il a dû laisser sa place à plusieurs reprises, notamment quand il a été appelé à de plus hautes fonctions. Sa fidélité à Lionel Jospin lui vaut en effet d'être nommé en 1997 secrétaire d'État à l'Outre-mer. Une fonction qu'il exercera jusqu'en 2000, avant d'être nommé ministre des Relations avec le Parlement. A noter également une parenthèse de 4 mois en 1998 au ministère de l'Intérieur, où il assure l'intérim de Jean-Pierre Chevènement. Une destinée nationale donc pour Jean-Jacques Eran, mais l'homme reste profondément attaché à ses racines. Élu maire de Bron pour la première fois en 1989, il laisse sa place à Annie Guillemot en 2001, mais un peu à contre-coeur. Jean-Jacques Eran et la région Rhône-Alpes, c'est aussi une longue histoire. Homme de compromis, mais certainement pas de compromission, il choisit en 1998 de soutenir Anne-Marie Comparigny pour faire barrage à un charmillon alors allié au Front National. Six ans plus tard, tout a changé. Après avoir longtemps servi les autres, Jean-Jacques Eran s'impose en 2004 en véritable leader. Et aujourd'hui, à 64 ans, c'est presque logiquement qu'il retrouve son fauteuil à la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !